Merci Monsieur le Président du Conseil National de la Transition, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Messieurs les Présidents des Institutions Républicaines, Monsieur le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, Monsieur le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorables Conseillers Nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des institutions internationales accréditées en République de Guinée, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État et fonctionnaires parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des coalitions politiques, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les influences en portant titre et gratуть au protocole observé. Monsieur le Président, Il est établi selon la tradition républicaine et aussi en vertu d'une pratique constante de la transition, conformément à l'article 57 de sa charte, que la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement par le chef de l'État soit assortie de la présentation d'un discours de politique générale. Je souhaite vous remercier pour l'opportunité qui m'est accordée de prendre la parole devant cette auguste Assemblée afin de délivrer la déclaration de politique générale du gouvernement. Je mesure ce grand honneur par l'immense responsabilité qui m'incombe en qualité de Premier ministre chef de gouvernement, en raison de la confiance que son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Général du Corps d'Armée Mamadi Doumbouya a placé en moi ainsi que les solutions attendues par votre institution aux défis nationaux. C'est donc avec un profond respect et une immense gratitude que je m'adresse à travers vous, au peuple de Guinée. En cette période cruciale de la marche de notre transition, je m'engage pleinement avec l'ensemble des membres du gouvernement à accomplir cette mission conformément à la vision du CNRD. Avant de poursuivre, Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma reconnaissance envers le Tout-Puissant Allah pour toutes ses grâces. En rendant grâce à Dieu, c'est avec émotion que j'ai une pieuse pensée pour mon défunt père qui a rejoint l'au-delà alors que j'étais encore un enfant. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Honorables Conseillers, permettez-moi de partager avec vous la substance de la lettre de mission que, son Excellence, le Président de la République m'a confiée. Celle-ci s'articule autour des axes suivants. L'axe social pour rétablir le vivre-ensemble. L'axe économique pour amorcer le processus de développement économique afin d'assurer le bien-être de la population. L'axe politique pour bâtir les fondamentaux de l'État de droit à travers la mise en place des institutions fortes et crédibles avec la justice comme boussole pour tous nos concitoyens. La lettre de mission précise, au regard des anomalies institutionnelles accumulées depuis plusieurs décennies avant la rectification institutionnelle, vous contribuerez à la fois à apprendre de nos erreurs et à mettre en place une constitution et des institutions fortes qui résistent au temps et à la tentation des hommes. Le Président de la République poursuit ainsi « Nos concitoyens attendent de l'État une autorité renouvelée et plus d'efficacité dans l'action publique. Et ils souhaitent aussi plus de transparence, plus de débats démocratiques et plus de simplicité. Ils veulent que l'action publique soit au service de l'intérêt général et non seulement au service des intérêts particuliers. Les Guinéens aspirent profondément à une république irréprochable où chaque citoyen profite des dividendes de la prospérité. » Fin de citation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Honorables Conseillers, les missions que Son Excellence Monsieur le Président de la République m'a confiées constituent un appel au changement afin de mettre l'État au service du citoyen. Cette démarche est un tournant majeur dans l'histoire de l'État guinéen. Ce changement de paradigme est le trait marquant de l'orientation de cette présente déclaration de la politique générale du gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Honorables Conseillers, la force d'un État réside dans sa capacité de mobilisation, d'exploitation durable et de gestion perraîne des ressources et du potentiel disponibles, en s'appuyant sur les institutions républicaines et l'État de droit, pour la construction d'une nation inclusive, paisible et prospère. Parmi ces institutions, le gouvernement joue un rôle central pour assurer, à travers l'administration publique, un environnement propice à l'atteinte des objectifs de la Charte de la Transition et des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine nécessaires à l'émergence d'une société compétitive. Il va de soi que le renforcement de l'État de droit et des droits de l'homme doivent contribuer à la régulation et à la dynamisation de la vie socio-économique nationale et de vivre ensemble. La République de Guinée, durant ce régime de transition, s'est engagée à régénérer les bases fondamentales de l'État, notamment institutionnelles, mais également fonctionnelles, afin d'éviter les déviances du passé et de tourner résolument la nation vers une prospérité qu'elle aurait dû connaître depuis bien longtemps. C'est la raison d'être des assises nationales qui ont été organisées entre les mois de mars et avril 2022 et qui, à la demande du président de la République, ont produit 45 recommandations pertinentes qui encadrent la voie spécifique de la Guinée pour une réconciliation nationale effective et durable. Le président de la République en a l'ambition, j'en ai l'ambition, mon gouvernement en a l'ambition. Avant de poursuivre, en mémoire de toutes les victimes des tragédies survenues en Guinée depuis l'indépendance et, plus récemment, celle du terrible accident du dépôt d'hydrocarbures de Caloum, des victimes des incendies de ces dernières semaines et des tragiques accidents de la route, ainsi que de nos jeunes compatriotes qui ont péri dans la Méditerranée en tentant de rejoindre l'Occident, je vous prie de vous joindre à moi pour observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Je fais mienne la douleur des familles affectées et prie pour que les âmes des disparus reposent en paix et trouvent la sérénité éternelle. Ces événements tragiques nous rappellent l'importance de l'unité et de la solidarité nationale, cruciale pour surmonter les défis et reconstruire un avenir prospère pour la Guinée. Je voudrais réitérer le devoir de redevabilité envers le peuple à travers la présentation de cette déclaration, qui est un moment crucial pour le futur de notre nation, parce qu'elle devra présenter nos différents engagements sur lesquels nous serons évalués. Notre vision qui s'appuie sur le programme de référence intérimaire PRI a pour ambition de consolider les bases déjà établies, tout en intuisant des réformes essentielles pour répondre effectivement aux exigences actuelles et futures de la nation. Nous nous engageons à déployer des efforts concertés pour matérialiser les aspirations de notre nation dans un contexte de respect mutuel et de coopération constructive. Au-delà de maintenir le cap sur les objectifs définis, nous continuerons à être particulièrement attentifs aux demandes de nos concitoyens. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Honorables Conseillers, Bien que notre pays soit sujet à des défis variés et complexes, je reste convaincu que nous avons des opportunités immenses. Chaque pas que nous faisons reflète la résilience et l'ambition de notre peuple. Je sais que la situation actuelle est connue de tous, car la vivant et la pratiquant au quotidien. C'est le lieu de rappeler les nombreux défis et obstacles auxquels notre peuple est confronté. Nos campagnes se vident progressivement de toutes ces forces vives qui, jadis, animaient nos villages et établissaient le lien avec les villes, en assurant non seulement les productions agricoles et l'élevage qui contribuaient à la prospérité de nos villes, mais aussi et surtout la transmission de nos valeurs communautaires, fondement du vivre ensemble, de la paix et du respect mutuel, avec le brassage qui s'observait dans toutes nos cités. Depuis quelques années, force est de reconnaître, impuissant, que nos jeunes sont dans nos villes désorientés, désœuvrés, en proie à plusieurs tentations, cherchant désespérément l'exil, préférant le voyage suicide en mer ou dans la jungle, à la recherche de l'aile de radeau qui n'est que mythique. Cette situation vide notre pays de sa jeunesse active et potentiellement productive en la condamnant à l'errance. Nous sommes collectivement responsables du désœuvrement de la jeunesse et de son errance, de la dépendance aux produits importés d'origine agropastorale, aux vides laissés dans le monde rural, à l'abandon de nos valeurs qui font notre particularité, notre richesse, notre diversité et notre identité nationale. Prenons ensemble l'engagement d'en faire une priorité absolue. Ces dernières semaines ont été des moments d'épreuve intense, dans une chaleur avec des records historiques. Je voudrais réitérer mon administration et saluer la grande résilience de notre peuple. Durant ces semaines de chaleur intense en plusieurs endroits de notre pays, notre peuple a manqué d'éléments de base à son bien-être. Les pénuries récurrentes d'électricité et d'eau ont aggravé le quotidien du citoyen. Le gouvernement, sous la conduite du CNRD, reste déterminé à mettre en œuvre une politique rigoureuse permettant à chacun de vivre dignement et de se donner les moyens d'espérer à travers un capital humain renforcé et compétitif. Nous bâtirons ensemble les fondements du développement durable de notre pays. Les grandes orientations stratégiques qui guideront l'action du gouvernement sont tirées du PRI 2022-2025 et reflètent notre engagement à promouvoir un développement inclusif et durable. Le PRI, comme vous le savez, est un cadre programmatique basé sur une analyse rétrospective qui définit les politiques publiques macroéconomiques et sectorielles. Les actions du gouvernement reposent sur trois axes d'intervention, le social, l'économique et le politique, comme définis lors du discours d'adresse du président de la République à la Nation à la veille du 2 octobre 2023. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Honorables Conseillers, à la suite de la tragédie que notre pays a connue en fin d'année 2023, nous saluons encore une fois la chaîne de solidarité nationale et internationale qui s'est créée. Nous subissons toujours l'impact de ce drame sur notre économie et sa capacité à financer son développement. Les pénuries de carburant ont induit un effet domino dans l'économie en conduisant à des tensions de trésorerie nationale afin de financer au jour le jour ses besoins en importation ainsi que ceux locaux. Je puis vous assurer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, le Géant de corps d'armée Mamadi Doumbouya, ne ménage aucun effort pour atténuer ses effets cités plus haut et nous a instruits de trouver les voies et moyens pour sortir renforcés de cette crise. En accord avec ces instructions, le gouvernement a réagi promptement pour répondre aux besoins immédiats des victimes et de leurs familles. C'est dans ce contexte qu'un programme de soutien en faveur de 55 concessionnaires et de 322 locataires a été initié par le gouvernement. Cet accompagnement leur permettra de bénéficier d'un appui au relogement sur une période de 24 mois pour les propriétaires et de 7 mois pour les locataires. C'est une démarche inédite et exceptionnelle pour tous ceux qui ont en mémoire les modes de déguerpissement que durant les précédentes années et décennies que le pays a connues. Le gouvernement entamera dans les meilleurs délais la reconstruction des zones les plus touchées selon le schéma de la directeur de la presse qu'il de Caloum en instituant le mécanisme de bail partage afin que les concessionnaires soient juridiquement accompagnés et que leur patrimoine immobilier soit protégé. De plus, des microcrédits seront accordés à 1 000 femmes affectées par l'incendie de quarantine afin de stimuler leur activité économique. Nous prévoyons également la réalisation de trois centres d'automisation pour accueillir et outiller 1 500 filles vulnérables. Le gouvernement est profondément conscient que la prospérité d'une société repose essentiellement sur la robustesse de son tissu social et la vitalité de son capital humain. En réponse aux défis sociaux suppressants, nous avons adopté une stratégie intégrée qui vise à consolider les fondations de notre société. Celle-ci implique principalement des investissements significatifs dans des domaines sociaux clés. Cela nous amène à concentrer nos efforts sur l'amélioration et l'expansion de notre système éducatif pour répondre aux besoins présents et futurs de notre nation. En effet, l'état actuel de notre système éducatif nécessite une transformation profonde pour répondre aux besoins du développement national. En particulier, les zones rurales souffrent d'un manque criard de ressources et d'infrastructures éducatives adéquates. Et en ce qui concerne le système éducatif, plus particulièrement en ce qui concerne le secondaire, il est particulièrement étonnant de constater que le secteur privé en termes de nombre d'établissements scolaires et en termes d'accueil des élèves est de loin dominant par rapport au système de l'école publique. Ceci est un sérieux problème qui mérite que l'ensemble des acteurs soient interpellés et que des mesures correctives soient menées le plus rapidement possible pour que l'école publique soit le creuset où tous les enfants de la République de Guinée seront à égalité de chance. Pour répondre à ces défis, le gouvernement s'est engagé à renforcer le système éducatif et d'enseignement à tous les niveaux. Cependant, il serait important de faire figurer le droit à une éducation gratuite de qualité pour au moins les six premières années de scolarité primaire comme un droit fondamental dans la Constitution en élaboration. Depuis quelques années, nous assistons à un développement incontrôlé des écoles privées. Les ministres en charge du secteur œuvrent à un meilleur encadrement du secteur privé de l'éducation au seul bénéfice du citoyen. Nous nous engageons à poursuivre la réforme des programmes de formation à tous les niveaux, à élargir l'accès à l'éducation et à la formation, à amener les institutions d'enseignement supérieur et de formation, à accélérer la collaboration avec le secteur privé pour mieux répondre aux besoins d'innovation de nos sociétés. Il s'agit de mettre en œuvre une démarche d'éducation et de formation capable de favoriser l'insertion professionnelle de nos jeunes, de cultiver plus de civisme et de respect de l'autre pour un meilleur vivre ensemble. Le gouvernement entend ainsi favoriser une éducation de base, de qualité, l'objectif étant d'aider les enfants et les jeunes à accorrer des connaissances et des compétences techniques dont ils ont besoin pour relever les défis quotidiens et profiter des possibilités économiques et d'apprentissage tout au long de la vie. Cette action interpelle et nécessite également de prendre en compte l'ensemble des enfants qui ont été pour une raison ou pour une autre déscolarisés parce que nous ne pouvons pas abandonner au bord de notre route des millions et des millions de nos enfants qui n'ont pas eu une scolarité tout à fait normale. Donc, les systèmes d'enseignement professionnel et technique permettront de répondre à cette attente pour une meilleure équité et une meilleure justice en ce qui concerne la dynamique de nos sociétés. Le gouvernement s'engage à promouvoir un corps de professionnels de l'éducation bien formé pour une éducation plus inclusive. L'objectif est d'offrir une égalité de chance à tous les enfants en âge de scolarisation, sans discrimination aucune de sexe, d'origine sociale ou géographique ou vivant avec un handicap. Dans le but de maintenir le dialogue au sein du système éducatif, nous avons signé le 4 avril 2024 un protocole additionnel avec la coordination nationale des enseignants contractuels communaux qui s'appuie sur l'accord signé en octobre 2023. Cet accord permettra de résorber une partie du déficit d'enseignants dans le pays. Les allocations budgétaires du sous-secteur de l'enseignement pré-universitaire seront augmentées afin de renforcer les capacités et doter les services en moyens matériels et logistiques. Un programme d'appui pour la création de 20 000 emplois et en perspective, ainsi que la construction de plusieurs hautes infrastructures, dont 8 bibliothèques modernes dans les régions administratives, 18 coins de lecture dans les 6 communes de Conakry, 46 centres d'alphabétisation, 4 centres de formation contenu, 4 lycées technologiques et techniques dans les régions, ainsi que la construction de 4 grandes universités à Conakry, Cancan, la Baie et Zéro-Corée. Parallèlement à nos efforts visant à améliorer le système éducatif, nous avons mis en place des initiatives pour favoriser l'entrepreneuriat et améliorer l'employabilité, notamment chez les jeunes et les femmes. Dans ce cadre, il est prévu la création d'une banque d'investissement pour l'entrepreneuriat des jeunes et j'espère que cette banque pourra être opérationnelle dans les plus brefs délais. Le gouvernement a planifié le recrutement de 20 000 fonctionnaires et la création d'opportunités d'emploi aidées pour 20 000 jeunes dans le secteur privé, constituant un total de 40 000 nouveaux emplois. L'organisation du concours pour le recrutement de fonctionnaires s'inscrit dans ce cadre et je rappelle que les premiers tests ont débuté hier sur l'ensemble du territoire national. Ce plan ambitieux est accompagné de mesures de soutien, telles que des formations en gestion d'entreprises et l'accès à divers dispositifs de financement. Une nouvelle politique nationale de sécurité et de santé au travail a été élaborée et le processus de révision du Code du travail a été lancé. Le renforcement des contrôles dans les entreprises par l'inspection générale du travail et le dialogue avec les partenaires sociaux continueront à être intensifié. L'accord pour l'augmentation de la valeur monétaire du point d'indice à hauteur de 35 % a été signé avec une mise en œuvre partielle de 20 % depuis janvier 2024. Les primes de transport des agents de l'État ont été revalorisés de 44 %. La mise en œuvre du projet FUGAS, c'est-à-dire fichier unique de gestion administrative et de solde, permettra d'assainir le fichier de la fonction publique et permettra de tourner la page à des mouvements erratiques du nombre de fonctionnaires que le budget national est obligé, d'une manière ou d'une autre, d'entretenir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Honorables Conseillers, en matière de couverture sociale et sanitaire, la prise en charge effective des agents de l'État sera étendue au secteur informel et aux professions libérales à hauteur de 80 %. La nouvelle politique de sécurité et de santé au travail sera adoptée et le programme pays du travail décent PPTD sera révisé pour mieux répondre aux besoins actuels. Cet engagement renforce notre capacité à améliorer les services de santé, surtout dans les zones les moins desservies. L'accent sera mis sur la disponibilité des vaccins à travers la réintégration de la Guinée à l'initiative d'indépendance vaccinale. Cet aspect pour lequel la Guinée, en 2014, pour des raisons que nous ne connaissons pas, la Guinée était sortie. Et le fait que la Guinée soit sortie de l'initiative d'indépendance vaccinale a coûté très cher à la communauté nationale. Des épidémies qui auraient dû être éradiquées ont refait surface. Des enfants qui auraient pu être vaccinés ne l'ont pas été. Et le stock d'enfants qui n'ont pas eu une seule dose de vaccin depuis leur naissance est aujourd'hui de l'ordre de 1,5 million d'enfants. Et ça, c'est une préoccupation majeure pour le gouvernement. Et il faudra qu'on trouve la réponse adéquate pour permettre à tous ces enfants qui n'ont pas eu une dose de vaccin depuis leur naissance de pouvoir bénéficier en relation avec les prescriptions médicales de vaccins permettant de les protéger et permettant de protéger l'avenir de la Guinée. Nous allons mettre en place et encourager la construction des unités régionales, des modialises et des 4 CHU régionaux essentiellement pour répondre aux besoins croissants en soins spécialisés. Par ailleurs, le gouvernement continue de lutter contre les épidémies et la vente de médicaments contrefaits et d'améliorer la sécurité sanitaire garantissant un accès équitable et sécurisé aux soins pour tous les citoyens. Il est envisagé de mettre en place des unités mobiles de santé connectées à des centres de référence afin non seulement de pallier à l'insuffisance de ressources humaines qualifiées mais aussi de pouvoir servir les villages les plus reculés avec des moyens modernes de diagnostic pour de meilleurs traitements. L'amélioration de la santé publique est intimement liée au combat que le gouvernement mène pour une meilleure hygiène publique. En effet, avec la saison des pluies, la question de la célébrité devient une préoccupation majeure. C'est pourquoi le gouvernement ambitionne d'instaurer des solutions durables qui englobent tous les acteurs locaux, y compris les délégations spéciales et les PME. Le renforcement de ce système vise non seulement à surmonter les défis immédiats des pluies saisonnières, mais également à garantir la pérennité de notre environnement urbain pour les générations futures. Le gouvernement, par l'intermédiaire de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, a redynamisé le comité interministériel de professionnalisation de la gestion des déchets solides. La construction du centre d'enfouillement technique des déchets à Couria et la réalisation de 26 forages équipés de pompes à motricité humaine ont été lancés. Nous ambitionnons de lancer très prochainement la construction d'usines de traitement des déchets ménagers afin de les transformer en énergie et en engrais organique et cela nous permettra, dans le temps, de débarrasser le cœur de Conakry de la montagne des déchets de Conkassor. La saison des pluies nous met face à la nécessité de développer des infrastructures résilientes et bien entretenues pour prévenir les catastrophes naturelles et protéger nos concitoyens dans tous les environnements. Nos infrastructures et systèmes de gestion des catastrophes nationales sont en effet confrontés à de sérieux défis. Cette situation souligne la nécessité d'améliorer notre résilience infrastructurelle et environnementale. En réponse à ces défis, le gouvernement envisage de renforcer ces infrastructures tant du point qualitatif que du point quantitatif. Et c'est la raison pour laquelle, sur instruction de son Excellence le Président de la République, une allocation de près de 10 millions de dollars sera affectée pour la prévention pour nous permettre aux sapeurs-pompiers d'être équipés. Et j'espère que dans les mois à venir, ces équipements circuleront dans nos villes pour répondre aux secours de nos compatriotes. Sur le plan sportif, les défis restent immenses malgré la qualification historique de notre équipe nationale à espoir de football pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une première depuis 1968. C'est pourquoi nous sommes mobilisés pour la relance des compétitions culturelles et sportives dans le but de construire des équipes solides et favoriser le dialogue, l'inclusion et la paix sociale. Parallèlement, la reconstruction des stades se poursuit afin de mettre à la disposition de la jeunesse des infrastructures aux normes internationales permettant de recevoir les compétitions dans notre pays. Il est urgent de revoir nos infrastructures et consentir les investissements nécessaires pour que nos jeunes puissent pleinement exprimer les nombreux talents qui sont les leurs. A cet effet, les travaux de rénovation du stade général Lansano-Comté de Nongo et du complexe sportif du 28 septembre progressent, une mention spéciale pour le handball et le basketball qui nous ont récemment rapporté des trophées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Honorables Conseillers, Face au soubresaut de l'économie mondiale sur le plan économique, notre vision est claire et audacieuse. Nous adoptons une stratégie résiliente pour assurer la prospérité durable de tous les Guinéens. Nous nous engageons à transformer les défis en opportunités en plaçant la gouvernance renforcée, les investissements stratégiques et la modernisation au cœur de l'action économique afin de propulser un secteur privé compétitif capable de rivaliser avec les secteurs privés des pays limitrophes. Et c'est la seule manière de sortir la Guinée de la traditionnelle économie de rente dont elle est engluée depuis pratiquement l'indépendance. Le contexte de choc en lien avec le cours de la vie, les conflits et l'exacerbation des tensions géopolitiques, la persistance des effets de la pandémie à COVID-19 et l'explosion du dépôt central d'hydrocarbures de Caloum le 18 décembre 2023 ont eu un impact sur l'économie illustré par une baisse du taux de croissance projeté de 5,4% à 4,2% en 2024. Toutefois, le taux de croissance dans notre économie se situe au-dessus de la moyenne de l'Afrique qui est de 3,4%. Ceci illustre la résilience de notre économie. Toutefois, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger n'a pas l'ambition seulement d'avoir ce niveau de taux de croissance pour changer la courbe de la pauvreté en d'autres termes pour l'infléchir il nous faut un taux de croissance trois fois équivalent au taux de croissance de la pression démographique. Si notre pression démographique est de l'ordre de 3%, il nous faut au minimum 9% de taux de croissance de notre économie dans la durée pour qu'à terme infléchir le taux de pauvreté en Guinée. Et c'est ça l'objectif que nous nous assignons pas seulement avoir un taux de croissance qui est au-dessus de celui de l'Afrique. Les réformes engagées par le gouvernement et d'autres mesures structurelles devraient rendre efficace et efficiente la conduite de la politique financière de l'État. Notre approche est de construire une économie qui ne se contente pas de survivre au choc mais qui prospère grâce à une gouvernance solide, une infrastructure robuste et une intégrité sans faille. Les mesures que nous prenons aujourd'hui sont conçues pour forger dans l'avenir une économie dynamique, résiliente et compétitive capable de soutenir les ambitions légitimes de notre nation et de chaque citoyen. Cela ne saurait être réalisable qu'en restaurant la confiance publique et en renforçant la gouvernance économique. C'est une priorité absolue pour l'État. Dans ce contexte, la Cour de répression des infrastructures économiques et financières CRIEF joue un rôle central. Elle doit poursuivre ses efforts pour traquer et sanctionner la corruption ainsi que les délits économiques et financiers dans une logique où le droit prévaudra sur toute autre considération. Les mécanismes d'évaluation seront renforcés dans l'optique d'améliorer la gouvernance. Le cabinet de la Prémature supervise ce processus en vue d'identifier les goulots d'étranglement et il propose des actions correctives, rapides et efficaces. Cette stratégie proactive favorisera l'efficience de notre gestion des ressources publiques et stimulera également un environnement propice à une croissance économique durable inclusive faisant de la Guinée un modèle de transparence et de bonne gouvernance. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur cet aspect. Nous avons brillé pendant des décennies et des décennies avec un faible taux de capacité d'absorption de notre économie. Au début des années 90, le gouvernement du président de la République, le Jean Lançois-Lançois-Conté, avait créé la CGP pour répondre à la nécessité d'impulser un renforcement de notre capacité d'absorption. 30 ans, 40 ans, nous pataugeons toujours dans cet environnement et qui fait que nous avons des projets, nous avons des financements et que le taux de réalisation dans les conditions requises ne sont que de l'ordre de 40%. Ceci n'est pas acceptable au regard de la situation actuelle de notre pays. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la primature, en relation avec le bureau de supervision des priorités présidentielles, nous allons travailler dans une logique de complémentarité pour accélérer la capacité d'absorption de notre économie, pour ne pas que les citoyens entendent chaque fois la Guinée à bénéficier de tant de millions de dollars et qu'en réalité on ne voit rien. Il y a beaucoup de situations qui nécessitent des actions à marche forcée pour que les choses aillent dans le sens souhaitées par la population. C'est un impératif, c'est un devoir, c'est une exigence. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un stock de financement pour améliorer le sort de nos compatriotes et que pour une raison ou pour une autre ces financements sont laissés de côté et que par la suite les populations continuent de souffrir. Ça c'est inacceptable. parallèlement au renforcement de la gouvernance économique, il est essentiel d'investir dans nos infrastructures pour soutenir et étendre cette gouvernance améliorée. Notre ambition est la concrétisation de la vision du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya qui se matérialise par l'édification depuis le 5 septembre 2021 d'infrastructures visibles telles que les routes, les ponts, les échangeurs, les écoles, les hôpitaux régionaux, les universités, les aérodomes, etc. Nul ne peut contester aujourd'hui que notre pays est en chantier. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les Guinéens aujourd'hui se disent « Ah, on peut ! » Alors que par le passé ils se posaient la question « Quelle est la fatalité qui est tombée sur nous pour que nous soyons dans l'incapacité de mener des actions qui peuvent améliorer le sort, leur sort et améliorer le cadre de vie. » À titre d'illustration, la construction de 168 kilomètres de routes bitumées et un béton armé dans la ville de Conakry, la poursuite du bitumage de 119 kilomètres dans les 11 villes de l'intérieur du pays, dans des villes où depuis l'indépendance ça fait près de 64 ans il n'y a jamais eu un centimètre de goudron. Ceux qui sont allés à Mali ou à Koubia ou dans d'autres préfectures du pays le constatent. C'est une révolution pour les citoyens qui se disent « Ah, nous aussi nous appartenons à la République de Guinée pendant des décennies et des décennies on pensait que nous étions oubliés. l'achèvement de l'échangeur de kilomètres 36 et l'échangeur Paul Kagame de Cabelin l'achèvement de la route Koubia Forécaria Frontière Sierra Leone la poursuite de la construction de la route nationale 7 Kankam Mandiana la route nationale 1 Koubia Mamou Dabola Dabis Kébo Lola Zou la construction de 5 ponts à travers Koubia et Konakry la construction du pont unique en béton de Tarnené avec ses voies d'accès la construction de l'autoroute Cap Belencouria sur 27 kilomètres la finalisation des ponts sur la Sumba et sur le fleuve Sankarani et la réalisation de l'échangeur de Bambéto la construction de ponts sur le Milo entre Kéruané et Banankoro la construction et la réhabilitation de 32 ouvrages de 241 unités de Dalo et de 467 kilomètres sur le réseau des routes préfectorales Toujours dans le domaine des infrastructures le gouvernement ambitionne de réaliser les travaux suivants le corridor sud en autoroute le long du chemin de fer du projet Simandou jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire le corridor nord Boké, Gawal, Labé, Tougué, Dingra et Sigiri frontière avec la République du Mali la construction des routes nationales 6 Kankan-Kissidougou longue de 190 kilomètres la route nationale 23 Boké-Gawal longue de 185 kilomètres la route nationale la relance des travaux de réhabilitation sur la route nationale Mahmoud-Farana et de la route nationale Mahmoud-Labé tous les responsables qui vont aussi bien à Farana qu'à Labé et les villes entre ces deux localités savent quelle est la revendication de la population nous voulons la réhabilitation des routes Mahmoud-Farana Mahmoud-Labé le plus rapidement possible et je dois dire que le ministre des infrastructures y travaille d'arrache-pied pour que l'entreprise Ennanchine puisse mettre très rapidement ses engins sur la route afin que la saison des pluies n'impacte pas de manière drastique la circulation entre ces différentes villes et les zones de Conakry et de Kindia Il est bien entendu toujours dans ce processus la construction de la route d'intégration sous-régionale Cancan-Kerouane-Beyla-Sinko frontière avec la Côte d'Ivoire La construction de la première raffinerie d'or à Bessia actuellement à 40% de réalisation Il faut que cette raffinerie s'active pour qu'on finisse la construction de cette première raffinerie dans la collectivité de Conakry La construction de la raffinerie d'alumine d'une capacité d'un million de tonnes par an dans la région de Bokeh par la société Alteo Raffinerie Guinée ARG Je dois dire que la vision du président de la République d'insister sur la transformation de la bauxite que nous ne devons plus continuer à être un exportateur de la matière brute rentre dans une vision de faire en sorte que dans le processus de transformation il y a des ressources que nous ne calculons pas que nous perdons et parfois ce sont des ressources critiques très importantes dans l'industrie mondiale d'aujourd'hui comme le gallium donc pour la récupération de ce que les ressources minières doivent apporter au revenu national la transformation sur le territoire national est une nécessité et cela va se poursuivre et nous saluons le fait qu'une première raffinerie avec l'aide de Dieu va bientôt entrer en action avec la société Alteo ce sera un facteur déclencheur pour l'industrialisation et une transformation plus accrue de notre matière première principalement la bauxite Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Honorables Conseillers l'énergie électrique une commodité indispensable pour le développement économique et le bien-être des populations et au centre des préoccupations de nous tous face à la dégradation de la décette en électricité nous avons engagé des mains prises de fonction des consultations et des négociations sur les options disponibles permettant la décette immédiate en électricité dans le cadre de l'intégration sous-régionale et des projets d'interconnexion les négociations avec les gouvernements du Sénégal et de la Côte d'Ivoire ont permis de disposer de l'énergie permettant de faire face un temps soit peu à l'urgence cela ne veut pas dire que c'est la solution définitive mais c'est la solution qui était la plus humainement acceptable la plus politiquement réaliste et la plus financièrement réaliste pour ne pas rentrer dans une logique d'un centre flottant qui nous coûterait au bas mot selon ce qui nous avait été présenté près de 800 à 900 millions de dollars avec simplement 500 millions de dollars on est en capacité de résoudre notre problème d'électricité cette question de l'électricité on y reviendra plus tard parce que la gouvernance de certains secteurs vitaux du pays mérite d'être revisité avec lucidité avec courage pour que nous ne soyons pas dans une logique de perpétuelle dépendance sans obtenir satisfaction et sans que la population aussi voit l'amélioration du fait qu'une bonne partie de nos ressources sont orientées vers la satisfaction des besoins en électricité sur 8000 milliards de transferts près de 4000 milliards sont orientés vers le secteur de l'énergie et pour quels résultats nous reviendrons plus tard dans d'autres contextes sur la question de l'électricité sur le mode de financement sur ce qui a été réalisé pour que tout le monde soit au courant de ce qui a prévalu et de notre ambition à changer la donne dans ce secteur parallèlement nous avons engagé des discussions avec d'autres partenaires pour le développement en Guinée de 500 mégawatts d'énergie solaire et ceci est un engagement du gouvernement nous ne pouvons pas accepter que l'année prochaine pour le mois de mars ou avril que nous soyons dans une situation que nous avons connue récemment et 500 mégawatts sera le minimum en énergie solaire et nous avons indiqué aux ministres en charge de ce secteur les priorités premièrement nous voulons que cela soit mis en oeuvre le plus rapidement possible deuxièmement que ce qui va être mis en oeuvre ne coûte rien financièrement à la collectivité publique dans le contexte actuel et troisièmement nous ne voulons plus nous engager dans un processus où on produit de l'électricité pour le vendre à EDG la puissance publique doit posséder les infrastructures qui seront mises en place dans un bref délai lorsque nous aurons cela par la suite d'autres considérations pourront être vues pour que nous ne soyons plus dans une dépendance absolue qui met notre politique notre ambition en déficit par rapport aux besoins de nos populations et aussi à la compétition internationale l'objectif à moyen terme est de disposer d'une capacité additionnelle d'énergie mixte au moins d'un gigawatt c'est-à-dire 1000 mégawatts d'électricité et ça nous allons à marche forcée travailler dans ce centre depuis l'indépendance nous souffrons de cela nous ne pouvons plus continuer à souffrir d'une situation que nous pouvons régler par nous-mêmes et pour nous-mêmes conformément aux instructions du chef de l'état nous avons engagé les réformes en profondeur du secteur de l'énergie afin de répondre aux défis actuels également le gouvernement mettra en place les mesures nécessaires pour freiner le gaspillage de l'énergie et ceci très rapidement des dispositions seront prises pour limiter l'importation des équipements énergivores et non conformes et accélérer la pose des compteurs prépayés et l'administration devra donner le bon exemple les bâtiments publics doivent avoir leur compteur et payer leur facture de l'électricité c'est la moindre des choses pour être écouté pour être entendu il faut donner le bon exemple donc la prémature aura son compteur et payera sa facture d'électricité comme n'importe quel autre citoyen de la république de Guinée c'est à partir de ce moment là que nous pourrons avoir la légitimité de dire à tous nos concitoyens par rapport à cette denrée stratégique majeure sa rareté fait que chacun d'entre nous doit payer de sa poche pour que nous puissions nous en sortir bon les facteurs d'économie d'énergie seront encouragés parce que en illuminant toutes les ampoules de 40 watts et en les remplaçant par des ampoules à faible consommation d'énergie on peut économiser peut-être 10, 20, 30 mégawatts ce n'est pas négligeable dans un contexte de pénurie en électricité dans le même souci d'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens l'accès à l'eau potable pour tous est l'une des priorités du gouvernement nous avons bouclé le financement de la première phase pour l'adduction d'eau du Grand Conakry pour un montant de 500 millions de dollars américains en même temps le programme villageois d'eau potable sera accéléré monsieur le président mesdames et messieurs les honorables conseillers le gouvernement poursuit le processus de digitalisation pour réduire les coûts et augmenter la transparence des services publics l'objectif étant de créer un environnement administratif où les ressources sont utilisées de manière optimale et où les services aux citoyens sont améliorés de manière significative cet aspect est un aspect stratégique majeur nous ne devons pas croire que nous allons faire le chemin que les autres ont fait pour être à un niveau de développement plus avancé que notre pays nous allons mettre les dispositifs pour que la digitalisation nous permette de faire ce que les anglais disent le leapfrog c'est à dire le saut de grenouille nous ne devons pas croire que nous allons passer des années et des années pour rattraper le retard avec la digitalisation de la manière la plus systématique en un bref pour une courte période nous serons en capacité de rattraper beaucoup de pays et de mettre comme un pays leader dans ce domaine des exemples existent et nous allons nous aussi nous mettre à la bonne école nous n'allons pas pour conserver des féodalités qui se construisent au niveau de certains projets étatiques continuer à encourager l'immobilisme et le retard de notre pays c'est extrêmement important à titre d'illustration lorsque la fibre optique passait le long de Conakry au début des années 90 un ministre des télécommunications lorsqu'on lui a dit il faut payer la cote part de 10 millions de dollars il a dit ça à quoi ça sert et la Guinée a été sautée et jusqu'à présent nous sommes en train de subir le fait qu'à ce moment-là au moment où il fallait prendre la meilleure décision ça n'a pas été fait pour des considérations que ceux qui ont pris la décision peuvent le savoir désormais ce qui va dans le sens de l'intérêt du pays aujourd'hui demain et après demain il faut que nous soyons suffisamment proactifs pour ne pas sacrifier les générations futures pour des intérêts ou pour des manques de connaissances de la manière dont le monde est en train d'évoluer dans le même souci d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens l'accès à l'eau potable j'ai déjà évoqué ça Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Honorables Conseillers le gouvernement poursuit et renforcera le processus de digitalisation et la mise en place d'un fichier unique nous avons engagé les travaux d'adressage des villes du pays en commençant par la ville de Conakry ceci permettra de moderniser le service public et de mieux sécuriser les citoyens une meilleure gestion du foncier sera ainsi possible Lorsqu'on n'a pas d'adresse beaucoup d'activités économiques ne pourront pas avoir lieu et c'est la raison pour laquelle un test va être engagé dans les semaines à venir pour l'adressage de la presse qu'il de Caloum pour montrer qu'il est possible de continuer un travail qui a été lancé au début des années 90 par le PDU et qui a été mis dans des tiroirs donc nous allons relancer ça avec une possibilité avec les technologies actuelles d'aller vite et mieux tous ces investissements stratégiques contribuent à la redynamisation de notre économie c'est dans cet esprit que notre gouvernement porte une attention particulière à la réalisation du projet Simandou ce projet est l'un des plus grands jugements de fer au monde il prévoit une production pouvant atteindre 100 millions de tonnes de minerais de fer par an il comprend la construction d'un chemin de fer de près de 700 km et des installations portuaires et le chemin de fer sera multi-service donc imaginez un chemin de fer de l'Atlantique du côté de Forêt Carrière jusqu'aux confins de Béla avec une possibilité avec les moyens qui seront mis en oeuvre d'avoir disons des embranchements qui permettront d'irriguer la Guinée en voie de chemin de fer et comme le disait le président Ougandais lors du sommet de l'IDA à Nairobi le développement sans le chemin de fer est illusoire c'est le chemin de fer qui est la voie classée pour un réel développement économique dans un pays le coût de construction de l'infrastructure de Simandou est estimé à peu près à 20 milliards de dollars américains avec une augmentation considérable de notre PIB de 11 000 emplois créés à date le projet pourra générer jusqu'à 120 000 emplois il offrira également les opportunités de marcher aux entreprises locales car le gouvernement attache du prix au respect de la loi portant contenu local dans le cadre de la mise en oeuvre des projets en particulier pour un projet d'une telle envergure la question de Simandou et des perspectives que cela offre devraient être mieux perçues par tous les acteurs aussi bien politiques sociaux qu'économiques c'est une transformation de la Guinée qui est en train d'être mise en oeuvre c'est la possibilité d'avoir un secteur privé plus diversifié c'est une autre possibilité également d'avoir un corridor où des villes nouvelles vont se créer où l'agriculture pourrait se développer où les jeunes pourront trouver de l'emploi mais pour cela il y a des préalables pour que nous puissions jouir de la manière la plus sereine et durable d'environ 1,5 à 2 milliards de dollars de revenus pour l'état uniquement tirés du ciment d'eau et sur cet aspect je reviendrai tout à l'heure là-dessus face à cette transformation majeure de notre économie le gouvernement a fait du développement du capital humain une priorité pour ceux qui ne le savent pas 20% du revenu qui sera tiré du ciment d'eau sera orienté pour le développement du capital humain cela veut dire pour la formation l'éducation la santé c'est un apport extrêmement important donc c'est pour montrer que les triptyques sociales économiques politiques sont intégrées dans la vision stratégique qui est en train de s'articuler autour des programmes que nous sommes en train de mettre en oeuvre cela implique de renforcer le programme de formation technique et professionnelle d'aligner nos curriculums éducatifs sur les besoins du marché du travail futur et de développer des partenaires stratégiques avec des institutions académiques et des entreprises privées pour intégration efficace de nos jeunes dans ce secteur clé nos 16 efforts contribueront non seulement à la réalisation du projet ciment d'eau mais aussi à la prospérité durable de notre nation cette valeur ajoutée sera aussi un atout non négligeable pour la modernisation de l'agriculture et de l'élevage à travers les aménagements hydro-agricoles la poursuite de la mécanisation agricole le développement des infrastructures rurales et l'amélioration des races animales au lendemain du 5 septembre 2021 son excellence monsieur le président de la république le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya a affiché sans réserve son soutien à l'agriculture et à l'élevage ce soutien s'est matérialisé par un taux d'accroissement du budget du ministère en charge de ce secteur de 520% en 2003 soit plus de 1900 milliards comparativement à 2001 monsieur le président mesdames et messieurs les honnables conseillers la Guinée dispose d'importantes potentialités agricoles non encore valorisées elle dispose de 6,2 millions d'hectares de terres arables dont un quart sont annuellement exploités 364 000 hectares de terres irrigables dont au moins de 10% aménagées nous allons tirer profit de ces atouts en mettant sur pied une politique agro-industrielle qui allie compétitivité et pragmatisme afin de sortir de la dépendance alimentaire à l'égard de l'extérieur importer des denrées alimentaires de première nécessité comme le riz la farine les oignons la pomme de terre etc. dans un environnement climatique et pédologique exceptionnellement favorable nous devons mettre tous nos atouts dans la balance pour que nous puissions consommer ce que nous produisons ici sur place le gouvernement ambitionne de se conformer à la vision d'une Guinée qui consomme ce qu'elle produit cela sous-entend accroître les rendements via l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine agricole dans cette optique l'État va jouer son rôle de catalyseur du développement en créant des stimulants économiques qui visent à aider les opérateurs et les paysans à passer des activités d'importation à des activités liées aux productions vivrières et à la distribution ainsi en créant des stimulants à l'accroissement de la production agricole et des initiatives courageuses d'incitation au travail de la terre nous pourrions atteindre l'autosuffisance et apporter une bouffée d'oxygène supplémentaire à l'économie nationale l'exportation de produits halieutiques vers l'Union Européenne a été relancée et la surveillance maritime pour la lutte contre la pêche illicite a été intensifiée Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Honorables Conseillers le dérèglement climatique est une réalité que nous vivons tous car nous constatons actuellement une forte canicule et une baisse de la pluviométrie c'est pourquoi la procédure d'évaluation environnementale a été enrichie en incluant le changement climatique et la biodiversité le réseau des aires protégées a été structuré avec la création de nouveaux parcs et réserves de faune dans la même optique la mobilisation de financement vert a permis de lancer des projets intégrateurs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la conservation des aires protégées des efforts sont en cours dans le cadre de la réhabilitation des sites d'exploitation des ressources naturelles et dans la poursuite des campagnes de reboisement le ministre de l'environnement a été instruit de plus en plus de mener les efforts pour que le crédit carbone qui est une notion tout à fait nouvelle puisse être un aspect que les autorités que les cadres techniques pourront utiliser pour nous permettre également avec notre position géographique de pays où les principaux fleuves de l'Afrique de l'Ouest prennent leur source dans ce pays nous devons valoriser cet atout avec les techniques de financement qui existent pour la préservation de l'environnement Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Honorables Conseillers sur le plan national le gouvernement est engagé pour une transition réussie Il est donc primordial de rappeler les orientations politiques qui guident notre action Ces orientations sont structurées autour d'un chronogramme dynamique défini en collaboration avec la CDO Nous avons rencontré des défis considérables tant internes qu'externes qui ont exigé de nous adaptation et résilience Malgré ces obstacles nous avons réussi à finaliser la mise en place de délégations spéciales à travers tout le pays ce qui marque une étape cruciale dans notre processus de stabilisation et de préparation au retour à l'ordre constitutionnel En reconnaissant les retards et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du chronogramme actuel de la transition le gouvernement poursuit des discussions transparentes et inclusives avec tous les partenaires concernés L'objectif est de mettre à jour ce programme de manière juste et équilibrée en veillant à associer toutes les parties prenantes dans ce processus vital Les ajustements nécessaires seront faits de manière à refléter les réalités actuelles et à répondre efficacement aux besoins de notre nation en transition Aujourd'hui alors que nous sommes à la croisée des chemins de notre histoire le gouvernement est déterminé à façonner un avenir prometteur pour toutes les Guinéennes et tous les Guinéens L'engagement ferme du président de la République envers la refondation de notre nation nous guide vers des réformes structurelles ambitieuses et nécessaires La cartographie censitaire du RGPH4 a démarré Au cœur de cette transformation se trouve le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC Ce programme est bien plus qu'une simple mesure administrative Il est une initiative cruciale pour garantir à chaque citoyen une identité légale facilitant ainsi l'accès aux droits civiques et aux services essentiels La construction de centres intégrés d'état civil sur toute l'étendue du territoire national et la mise en place de capacités administratives dans les nouvelles communes sont prioritaires La coordination du PNRAVEC est mise en place depuis le 22 avril 2024 ce qui constitue une avancée majeure dans l'opérationnalisation de ce programme Dans cette dynamique de refondation nous progressons vers une étape significative de notre processus démocratique avec l'organisation du scrutin référendaire sur la nouvelle constitution prévue pour la fin de l'année Cette démarche souhaitée ardemment par le CNRD est fondamentale pour rétablir un cadre légal qui reflète nos aspirations nationales tout en renforçant notre démocratie La nouvelle constitution sera le socle sur lequel toutes les futures législations et réformes seront bâties assurant ainsi que notre trajectoire vers le renouveau soit en harmonie avec les principes de justice et d'égalité Parallèlement le chronogramme de la transition comprend des initiatives clés telles que le recensement général de la population et de l'habitat l'établissement d'un fichier électoral fiable et des élections locales communales législatives ainsi que la présidentielle chacune constituant un jalon vers le renforcement de notre gouvernance et la consolidation de notre infrastructure démocratique Ces étapes interconnectées visent à favoriser une gouvernance locale réactive à renouveler notre assemblée nationale et à élire un président dans des conditions véritablement démocratiques Notre engagement envers ce processus est inébranlable et je vous invite tous à vous joindre à nous dans cette entreprise ambitieuse pour qu'ensemble nous puissions réaliser la vision d'une Guinée inclusive, unie et prospère sur le plan international il est important de noter la redynamisation de notre diplomatie avec la signature de plusieurs accords de coopération la création prochaine de l'institut international de coopération sud-sud et triangulaire à Conakry appuyé par le groupe des 77 plus la Chine s'inscrit dans cette optique de repositionnement de notre pays dans la même lancée il faut louer les efforts fournis dans le cadre de la protection de nos compatriotes vivants à l'étranger mais aussi la gestion de l'épineuse question du rapatriement de certains Guinéens établi à l'étranger à cet effet je dois vous dire que nous avons près de 1500 de nos compatriotes qui sont en attente d'être rapatriés d'Egypte nous avons près de 1200 si ma mémoire est bonne du côté de l'Algérie nous avons au minimum 3000 au Niger et comme vous savez le Niger c'est le socle qui est rempli au fur et à mesure des expulsions des autres pays du Maghreb donc le stock du Niger est appelé à être comme le principe de base communiquant toujours à un niveau relativement élevé nous avons d'après certaines sources près de 15 000 à 20 000 de nos compatriotes notamment des jeunes qui sont dans des camps en Italie sans compter ceux qui sont du côté de l'Amérique centrale et du côté des Etats-Unis cela veut dire que la question de la migration clandestine est une question cruciale et le gouvernement a l'intention dans les prochains jours de réunir les principaux acteurs intervenants dans ce domaine pour définir une politique parce que nous ne pouvons pas nous contenter de recevoir simplement ces jeunes compatriotes qui se retrouvent déstructurés qui ont besoin de se reconstruire sans qu'on ne puisse les insérer dans des programmes solides de reconstruction intérieure et aussi d'insertion sociale et professionnelle nous travaillerons sur ce chantier et nous ferons appel aux partenaires intéressés pour accompagner la Guinée sur ce travail qui est extrêmement important qui donnera une perspective nouvelle à nos jeunes qui estiment qu'à un moment donné il n'y avait plus d'espoir dans leur propre pays en outre notre diaspora joue déjà un rôle important dans le renforcement du bien-être des familles et des communautés ainsi que de la cohésion nationale c'est le lieu de saluer leur contribution pour soutenir les familles qui sont à l'intérieur du pays parce que la crise la résilience dont les Guinéens font preuve une grande force est tirée de l'implication et de la contribution des Guinéens qui sont à l'étranger qu'ils soient remerciés par rapport à ce qu'ils sont en train de faire nous comptons engager des actions énergiques afin de pleinement intégrer nos compatriotes de l'étranger dans le développement économique et social de notre pays nous devons tous eux et nous comprendre que nous devons travailler ensemble pour faire émerger la Guinée c'est pourquoi dans sa feuille de route le ministère en charge de la coopération internationale et de Guinéens de l'étranger seront responsables de l'organisation courant 2025 d'une semaine de la diaspora guinéenne afin d'établir une plateforme d'échange et de collaboration qui permettra de valoriser leurs expériences et leur offrir des opportunités d'investissement dans leur propre pays la plupart ces quatre dernières décennies qui ont pu se relever je peux citer la Chine je peux citer l'Inde je peux citer le Cap Vert ont pu le faire grâce à leur diaspora il est grand temps que la Guinée elle aussi s'engage dans cette voie pour nous permettre en raison avec les perspectives économiques formidables que le projet Simandou offre que la diaspora soit le levier par lequel l'accélération du développement économique de la Guinée pourra se faire monsieur le président mesdames et messieurs les honorables conseillers nous nous trouvons aujourd'hui à un moment déterminant de notre histoire où notre engagement envers le dialogue et la cohésion sociale ne fait que s'intensifier nous comprenons que maintenir un dialogue politique et social ouvert avec tous les acteurs impliqués est fondamental pour garantir la transparence et l'équité ce dialogue inclusif est non seulement essentiel mais il est aussi la clé pour assurer une transition pacifique et consensuelle critère indispensable pour la stabilité de notre pays la décennie de gouvernance qui a fragilisé notre état pose des défis significatifs nos efforts se concentrent sur la restauration complète de l'état de droit le respect des droits humains le renforcement de la sécurité des citoyens et de leurs biens ainsi que sur l'amélioration significative des services publics à tous les niveaux de l'administration ces mesures sont essentielles pour promouvoir la bonne gouvernance qui répond aux aspirations de notre peuple et pour instaurer une confiance renouvelée dans nos institutions publiques dans le prolongement de cet effort notre engagement pour la refondation des institutions républicaines reste ferme nous continuons à travailler pour moderniser et rendre transparentes les structures existantes améliorant ainsi l'intégrité et l'efficacité institutionnelle ce processus de consolidation institutionnelle repose sur le développement local et la décentralisation c'est pourquoi nous intensifions nos efforts pour rapprocher l'administration des citoyens et mieux répondre à leurs attentes la création de 24 nouvelles communes urbaines et rurales a été un élément clé de cette stratégie qui vise à décentraliser le pouvoir pour favoriser une participation politique plus active et une meilleure représentation au niveau local par rapport au dialogue le dialogue ne veut pas dire faiblesse le dialogue ne veut pas dire laxisme le dialogue s'il c'est du dialogue ça doit être des échanges entre des partenaires responsables qui sont loyaux vis-à-vis de la république et c'est cela qui est fondamental il ne peut pas y avoir de dialogue si c'est une vision totalitaire qui l'emporte sur l'indispensable nécessité de se concerter d'échanger et de prendre les meilleures idées les meilleures pratiques pour faire avancer la collectivité nationale tous ensemble mais prétexté que le dialogue signifie tout ce que je veux tout ce que je pense c'est cela qui doit être ce n'est pas un dialogue c'est une dictature Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Honorables Conseillers en conclusion de cette présentation je tiens à souligner notre ferme résolution à transformer ces engagements en actions concrètes la transition que nous menons n'est pas simplement une passation de pouvoir il s'agit de mettre la Guinée dans des conditions optimales pour résoudre les problèmes qui l'ont impacté depuis des décennies d'où la nécessité d'aller dans le sens de ce qui a été préconisé et mis en oeuvre lors des assises nationales l'esprit de dialogue d'ouverture et de rassemblement que nous prenons aujourd'hui est le socle sur lequel nous bâtissons l'avenir ce n'est pas un chemin que nous parcourons seuls chaque Guinéenne chaque Guinéen est invitée à participer à cette grande oeuvre nationale c'est ensemble par notre unité et notre engagement commun que nous surmonterons les défis et saisirons les opportunités qui se présentent en nous la volonté de changer les choses d'innover et de progresser doit être le moteur de notre action elle doit nous inspirer chaque jour dans notre mission de servir le peuple guinéen avec honnêteté transparence et efficacité le changement que nous ambitionnons doit être perceptible dans chaque village dans chaque ville dans la vie de chaque citoyen ici et de la diaspora nous sommes en l'aube d'une ère nouvelle avec courage et détermination guidés par les principes de justice et de solidarité nous avançons vers un avenir où chaque Guinéen aura la possibilité de contribuer au développement national et de bénéficier équitablement de ses fruits ensemble faisons de la Guinée un modèle de démocratie et de développement en Afrique telle est la vision du président de la république chef de l'état le général de Kordam et Mamadi Dumbuya que Dieu bénisse la Guinée et les Dinguiné je vous remercie de votre bien et de votre attention et de votre engagement à nous merci beaucoup merci